Imaginez les Etats-Unis en 2074. Le réchauffement climatique a modifié la géographie du pays. La Floride ainsi qu'une partie de la Louisiane sont submergées. La Caroline du Sud est en quarantaine car ses habitants ont contracté un virus mortel. Et le gouvernement, qui est désormais basé dans l'Ohio, a interdit l'utilisation des énergies fossiles pour des raisons écologiques. Or, les Etats du Mississippi, de l'Alabama et de la Géorgie contestent cette décision et décident donc de faire sécession. Une deuxième guerre civile va alors opposer Nord et Sud pendant presque 20 années durant lesquelles le lecteur va suivre le terrible destin de Sarah Chestnut, entre horreur et fascination. Voilà pour le pitch de American War, le premier roman du reporter et maintenant auteur égyptien Omar El Akkad. Il s'agit, comme vous l'aurez compris, d'une dystopie dont l'action se déroule dans un futur proche et c'est ce qui la rend si tangible, si crédible. Les thématiques qui y sont abordées sont déjà très actuelles. Ça fait froid dans le dos, c'est dérangeant, c'est angoissant, mais ça fonctionne quand même extrêmement bien. Omar El Akkad a choisi de nous raconter l'histoire de cette seconde guerre de sécession à travers l'horrible destin d'une héroïne comme on en rencontre rarement. Oui, c'est l'histoire d'une guerre, c'est l'histoire d'un futur hypothétique, mais pour moi c'est surtout, surtout, surtout l'histoire de cette petite fille qui va s'en prendre plein la gueule à tel point qu'elle va devenir une femme brisée, détruite et incapable de se reconstruire. Et prête à tout, et je dis bien à tout, pour se venger de ceux qui lui ont tout pris. C'est très difficile de parler de ce roman tant ça m'a pris à la gorge et aux tripes. Sarah Chestnut, c'est une héroïne qu'on va voir évoluer sur plus de 400 pages avec une boule au ventre en se demandant quand elle va basculer, quand elle va franchir le point de non-retour. Et oui, on se demande quand et pas si, parce qu'on sent dès le début que cette petite fille au caractère bien trempée ne va pas rester les bras croisés au milieu de ce conflit qui va ravager son univers tout entier. Alors autant vous prévenir tout de suite, avant de se plonger dans l'américaine noire, il vaut mieux être bien accroché. Il faut se préparer à entrer dans un tourbillon de violence, d'horreur et de vengeance parce que l'auteur ne nous ménage pas du tout. Il dépeint la guerre dans tout ce qu'elle a d'ignobles, d'injustes, d'inimaginables et d'irréparables. Ça fait beaucoup de i. Moi ça m'a fait l'effet d'un bon gros coup de poing dans ma gueule et je vais vous dire pourquoi. Vous l'aurez sûrement deviné d'après ce que je viens d'en dire, ce roman est pessimiste, comme Sarah Just Not. Je pense que ce qui m'a le plus marquée, c'est la férocité dont elle fait preuve dans le roman et l'absence de résilience qui la caractérise. Ça m'a même carrément traumatisée, je pense qu'on peut dire. Sarah, au début du roman, est une petite fille heureuse qui vit avec ses parents, son frère et sa soeur jumelle au bord de la mer du Mississippi. Et oui, le Mississippi est apparemment devenu une mer en 2074. La famille Just Not, elle est pas spécialement patriote. Tout ce qu'elle désire, c'est rallier le Nord pour se mettre à l'abri de la guerre. Si tu veux, c'est un peu le côté duquel il vaut mieux se trouver. Ils sont en supériorité numérique, ils ont des armes plus avancées technologiquement parlant et ils écrasent un Sud qui est carrément plus faible qu'eux. Le père de Sarah va malheureusement trouver la mort dans un attentat et la mère ainsi que ses trois enfants vont être obligés d'aller vivre dans un camp de réfugiés près de la frontière avec le Nord. Autant vous dire que la mort de son père, c'est le premier drame d'une série interminable de drames qui vont jalonner toute sa vie. Et c'est comme ça que son caractère va se façonner autour de tous les drames qui vont ponctuer sa vie et qui vont faire d'elle la femme qu'elle est à la fin du roman, c'est-à-dire une femme détruite, brisée et incapable de se reconstruire. L'absence de résilience c'est vraiment un truc qui m'a fait froid dans le dos. Malgré tout ce qui lui arrive, on ne peut pas s'empêcher d'espérer de tout notre cœur que tout va se terminer bien avec des gros guillemets mais dans l'américain noir, il ne faut pas s'attendre à ça. Omar El Akkad a vraiment mis un point d'honneur à montrer que lorsqu'il s'agit de guerre, tout n'est pas bien qui finit bien. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est sûr, c'est la guerre, c'est une horreur. Mais on ne peut pas s'empêcher de vouloir que la vie continue malgré tout après ça. Surtout que cette histoire, elle n'est pas sombre tout le temps. Il y a des moments d'amour, il y a des moments de tendresse, de bonheur. Et il y a une personne en particulier, vous saurez si vous l'avez lu ou si vous le lisez, qui pour moi change toute la donne et qui fait que la vie vaut d'être vécue même après tout ce que Sarat va subir. Pour moi, il y avait tellement à perdre mais je ne suis pas Sarat, je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Et quand j'ai vraiment essayé de me mettre à sa place, mais c'est vraiment, vraiment très dur parce que je vous jure que sa vie, c'est... Quand j'ai essayé de me mettre à sa place, je me suis vraiment demandé si moi j'aurais pu continuer à vivre après tout ça. Et honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question en fait. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que son parcours, les choix qu'elle a fait, les décisions qu'elle a prises, ça m'a laissé une énorme impression de gâchis. Ça m'a traumatisé certes, mais ça m'a surtout laissé une impression de gâchis. Je ne pouvais pas m'oublier de me dire « Et si les choses avaient été différentes ? » Et ça, ça m'amène à mon deuxième point. C'est crédible, c'est réaliste, c'est tangible. Moi, j'y ai cru du début à la fin. C'est un magnifique exemple de « Et si c'était toi ? » « Et si c'était moi ? » C'est con, mais en lisant ce bouquin, je me suis dit que ça pouvait être le témoignage d'un de mes descendants en fait. Et je me suis aussi dit que c'était surtout le reflet de milliers d'autres témoignages de victimes de conflits de nos jours. Et ce livre, il fait vraiment prendre conscience de plein de choses. De la fragilité de toute chose. Rien n'est acquis. Même les plus grandes puissances peuvent tomber. Et nous, petits occidentaux que nous sommes, nous pouvons aussi nous retrouver du mauvais côté de la barrière. Dans Amérique noire, alors que les Etats-Unis se déchirent, la puissance mondiale, c'est l'empire Boazizi, qui regroupe des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est vers cet empire qu'afflue des bateaux remplis de réfugiés européens qui rallient le sud dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Les choses sont inversées. Pour moi, là, Omar El Akkad, il dit « L'effort d'aujourd'hui pourrait être les démunis de demain. » Et ce jour-là, on aura besoin d'aide. Sous-entendu, qu'en est-il de tous ces réfugiés qui, eux, aujourd'hui, ont besoin de notre aide ? C'est vraiment spécial de se dire tout ça et ça m'a fait ressentir une espèce de culpabilité. Et il y a un passage dans le livre qui retranscrit tellement bien ce sentiment. Je vais vous le lire. Donc Sarah, t'es une adolescente et son amie lui demande « Si tu avais la chance d'aller dans un endroit sûr, tu n'irais pas ? » Sarah t'a réfléchi à la question. Il lui semblait raisonnable de chercher la sécurité, de chercher un endroit où s'abritaient des bombes, des oiseaux et des dommages quotidiens de la guerre. Mais quelque part dans sa tête, une idée commençait à germer. Peut-être que cette quête de sécurité n'était qu'une autre forme de violence. La violence de la couardise, du silence et de la soumission. Après tout, qu'est-ce que la sécurité sinon le bruit des bombes qui tombent sur la maison de quelqu'un d'autre ? Et Sarah, elle, elle n'est pas lâche, elle n'a pas peur. Elle veut se battre, elle veut se venger, elle ne veut pas se cacher. Et c'est là qu'on passe au dernier point qui m'a le plus marquée dans ce roman, la notion d'embrigadement et de manipulation. Il y a un personnage qui va apparaître dans la vie de sa race pendant qu'elle vit au camp de réfugiés alors qu'elle a à peu près 13 ans. C'est un homme qui, toi, tu le vois venir de loin parce que tu lis ce livre avec des yeux d'adultes méfiants et sceptiques. Ou bien est-ce que c'est juste moi ? Un homme qui donc va profiter de la détresse et de la révolte de la jeune fille vulnérable qu'elle est à ce moment-là afin de lui bourrer le crâne d'idées qui ne sont même pas les siennes. Tout ça pour servir sa cause, sans prendre de risque, sans se mouiller. Pour moi, cet homme a été la perte de sa rate. Je me suis dit que sans lui, elle n'en serait jamais arrivée là où elle en est à la fin du roman. Mais cet homme est arrivé à un moment où elle était malléable, révoltée, vulnérable, et il a réussi à en faire une arme redoutable. Dans Américain Noir, il n'y a pas de gentil ou de méchant, ni de bien ou de mal. C'est juste l'histoire de deux camps qui s'affrontent dans une guerre, mais il n'y a pas de parti pris pour autant. On va juste voir les ravages que ça fera sur une personne, une famille, et puis par extension dans un pays tout entier. Mais pour moi, ce mec-là, c'était vraiment l'incarnation du mal, la vraie pourriture que tu aurais aimé effacer de l'histoire et du livre. Ce mec prêt à manipuler des jeunes démunis pour en faire de la chair à canon, ça m'a donné la gerbe. Mais encore une fois, c'est tellement actuel, tellement crédible, tellement réaliste. C'est pour ça que ce bouquin est aussi dérangeant, angoissant et qu'il met autant mal à l'aise. C'est parce que ça touche tellement de sujets qui sont en fait actuels. Malgré toutes ces horreurs, pour moi, c'est vraiment un bouquin qui vaut la peine d'être lu. C'est vraiment un beau portrait, cruel, triste et pessimiste, mais tellement émouvant d'une femme à qui la guerre a tout pris, qui n'a jamais su s'en remettre et qui a entraîné avec elle tout un pays dans sa quête de vengeance. Ouh ! Qu'est-ce d'angoisse. Et vous, quelle lecture vous a traumatisé comme ça a été mon cas avec American War ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501